Jacques Ijelin est un artiste inoubliable qui nous a quitté trop tôt. Retour sur les femmes qui ont marqué la vie de ce chanteur talentueux qui aurait célèbre son 78ème anniversaire aujourd'hui. Le musicien est mari trois fois et a eu un enfant avec chacune de ses femmes qui sont Nicole Courtois, la mère de son fils Arceur, Cuellan Wynne, la mère de son fils Ken et Aziza Zekin, la mère de sa fille Isia. Ces trois femmes ont chacune une grande place dans le ses droits d'auteur, eurent de se péter au cœur et elles lui ont permis de devenir un père fier et heureux. Nicole Courtois Nicole est une attache de presse qui acharme Jacques Ijelin de bien des manières. Rapidement, Nini et le musicien ont un enfant, un fils Arceur qui fait leur bonheur et leur fierté. Dans son livre intitule « Je ne vis pas ma vie, je la rêve », le chanteur revient sur cette relation et parle de son fils avec tendresse. Nicole était charmante, pétulante, vive, drôle, jolie, engagée « Nous sommes tombes amoureux » à Arceur et Noe en mars 1966. J'avais 25 ans, j'étais confiant dans la vie. Heureux d'avoir un enfant. Nous avons vécu cinq ans sous le même toit. Depuis, il s'épassent mille choses. Mon fils est devenu un artiste que j'admire. Nini, je l'aime toujours, une belle histoire d'amour qui s'est terminée quelques années après leur mariage en 1966. Le lien qui les unissait ne s'est cependant jamais brise comme le témoignage du chanteur le démontre. Cuellan Wynne à Prosetle se part de Nicole Courtois. C'est dans les bras de Cuellan Wynne que le musicien retrouve l'amour. En 25 ans, leurs cédroits d'auteurs eurent vont battre à l'unisson et celles qui a inspiré la chanson « China Girl » à David Bowie garde des souvenirs incroyables de leur union. Une lettre envoyée au journal du dimanche suite « Odeus du chanteur », elle raconte. J'ai vécu avec Jacques Higelin de 1970 à 1995 une vie vraiment hors norme, avec des essais perieux de réinventer les engagements d'un couple, trouver les lois pour sa perennie tout en revendant les promesses de la liberté pour l'amour de l'art. La pesie se fut difficile, si difficile, avec des épreuves terribles, mais aussi se fut une vie pleine de joie et de surprises miraculeuses. On s'était dit, à la vie, à la mort une relation forte et heureuse de laquelle est noeux un fils, Ken qui est aujourd'hui devenu réalisateur et est âge de 46 ans. C'est la dernière femme à avoir partagé la vie de Jacques Higelin. Cette dernière femme est en rencontre dans le cadre du travail puisqu'Aziza a été danseuse et choriste pour le père de sa fille, Izia. Cette dernière parle d'ailleurs de la relation de ses parents avec tendresse et raconte. C'est comme cas qu'ils se sont rencontrés. Je suis grandi dans un cocon d'amour, de respect, berce par des valeurs de partage de générosite. C'est privilégié non par l'argent, mais par l'amour que me portaient mes parents et la disponibilité qu'ils avaient avec moi. Une autre belle relation à mettre à l'actif de Jacques Higelin qui semble avoir eu de bons rapports avec chacune de ses femmes et qui est un homme comble au cours de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada